Notre invité Jean-Luc Mélenchon, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes insoumis, vous êtes insoumis, et j'ai écouté Emmanuel Macron hier soir, vous avez entendu, vous l'avez regardé, vous l'avez regardé, vous étiez… – J'ai regardé après, parce que j'ai… – Non, j'ai passé toute la soirée à rappeler les amis qui avaient été commotionnés par la grande opération d'hyperquisition chez tout le monde à 7h du matin, comme si on était en gang sans… – Non, je vais y revenir, je vais y revenir. – Non, mais attendez, Bourdin. – Je sens que vous vous chauffez. – Non, c'est la vie, je vous raconte. – Je ne me chauffe pas tout seul, respectez-moi. – Non, je vous respecte. – Je vous raconte quelque chose d'humain, M. Bourdin. Bon, voilà, un homme, c'est un homme, c'est un être vivant. Eh bien, le soir, moi, quand j'ai fini ma journée incroyable, je me soucie de mes amis, de mes camarades, de leurs promotions, de ce qu'on est petit à la maison, voilà. – Donc vous allez regarder après. – Ne pas se soumettre, ne pas se soumettre, a dit Emmanuel Macron. – Oui, il vient de découvrir. – Ne pas se soumettre, a-t-il dit plusieurs fois. – Oui, alors, écoute, je suis d'accord avec lui, vous pouvez le noter spectaculairement, je suis d'accord avec lui, il ne faut pas se soumettre, et pour s'en soumettre le mieux possible, mieux voter insoumis, parce que c'est notre activité. – Est-ce que vous souhaitez, parce que j'ai vu vos colères, j'ai écouté, on va revenir sur la journée, franchement, mais franchement, est-ce que vous souhaitez qu'Emmanuel Macron aille au bout de son quinquennat ? Franchement. – Soyons, soyons, vraiment, honnêtes, sincères, directes, allez-y. – Oui, oui, je suis toujours honnête et sincère, hélas, pour moi, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Bien sûr que j'aimerais que ça s'arrête, qu'on arrête cette brutalité, cette violence sociale. – Vous voulez qu'il arrête, là ? – Non, regardez… – Vous aimeriez. – Alors on va faire le buzz, Mélenchon chez Bourdin déclare qu'il voudrait que Macron s'en aille, vous m'avez demandé ce que je ressens, ce que je ressens. – J'aimerais que ça s'arrête. – Bon, j'aimerais que ça s'arrête. J'ai bien dit quoi ? Pas lui, j'ai rien contre ça, personne, je le connais pas. Mais cette politique, cette violence qu'il y a là-dedans, cette, comment dire, ce loupé, quoi. On passe à côté, on avait un homme jeune, on se disait, il va proposer au pays un horizon, je sais pas quoi moi, l'espace, la nature, il va dire, écoutez les gens, ici c'est la France, on est un grand pays, alors voilà, on va prendre à bras-le-corps le changement climatique chez nous, toc, plus un objet en plastique à usage unique. On va sortir des énergies carbonées, quelque chose qui correspond à sa génération. Au lieu de quoi, on est tombé sur un type qui radote les romans de Madame Thatcher et Blair, vous allez voir, on va libérer les énergies, le machin, le truc, ce baratin qui n'en finit pas, ça fait 30 ans que ça dure. Là, hier soir, il nous a fait dans une ambiance crépusculaire, bon, ben, ça va s'arranger, grâce à moi, parce qu'il n'y a plus d'impôts sur la fortune, et que dorénavant, vous allez payer davantage le CSG, ça va être le bonheur sur Terre. Et en même temps, les gens apprennent quoi ? Que les délais de carence, quand ils tombent malades, ils ont dit, il y a de plus en plus de gens malades. Ah ben tiens, bonhomme, pourquoi il y a de plus en plus de gens malades ? Parce que les gens qui vont au boulot, de plus en plus tard, tombent plus facilement malades. – Est-ce que vous voulez le faire tomber ? – C'est pas comme ça que ça se présente. – Bon, non, non, non. – Vous souhaitez des élections législatives anticipées ? – Attendez, d'abord, je souhaite, si c'est possible, M. Bourdin, gagner les élections européennes. – Le battre aux européennes ? – Oui. Et je pense que ça, tout le monde peut le faire. Si tout le monde peut s'y mettre, on dit, écoutez, ça suffit maintenant, donc stop. Alors, si tout le monde s'y met, c'est-à-dire si lui est très bas et que nous, on est très haut, il y en aura d'autres qui seront haut. – C'est peut-être le Rassemblement National qui va arriver en tête. – C'est la démocratie, hein, d'accord ? Bon, vous ne pouvez pas me... – Oui, non, non, mais je suis... – C'est comme ça. Ça peut être aussi les Républicains. Ça peut être, je ne sais pas, moi, qui vous voulez, hein, qui pourrait être... – L'écologiste Yannick Jadot. – Pourquoi pas ? Ou bien, que sais-je encore, dans le paysage, M. Glucksmann, qui paraît-il va faire une liste, qui va enthousiasmer les masses, ou qui sais-je. Bon, en tout cas, peu importe, c'est la démocratie. Tout ce qu'on a, c'est des bulletins de vote, hein. Quand j'ai voulu faire des marches et le reste, comme on en a fait, on m'a dit, M. Mélenchon, vous n'êtes pas dans votre champ d'action. Eh bien, si, j'y suis pour les élections, je dis aux gens, faites de cette élection un référendum anti-Macron. Et ne venez pas me dire qu'un référendum anti-Macron, c'est un peu court parce qu'on parle d'Europe. – Donc, s'il est battu. – Parce que M. Macron a pris stricto sensu... – S'il est battu. – À votre avis. – Que lui demandez-vous de faire ? Qu'est-ce qu'il fait ? Que lui demandez-vous de faire ? – Non, mais attendez d'abord qu'il soit battu. M. Bourdin, je ne vais pas. Sinon, on va tousser des collapses. Vous, là, vous avez quand même vu des choses. Vous avez lu, vous avez étudié. Vous vous rappelez autrefois, autrefois. Il y avait des présidents, quand ils étaient battus à des référendums, ils s'en allaient. Puis après, la mode s'est prise de rester quoi qu'il arrive. Bon, on peut imaginer qu'un homme comme celui-ci comprendrait qu'il n'a plus les ressorts dans le pays. – Qu'il fallait partir. – Non, mais c'est ce que j'espère aussi. J'ai le droit quand même. C'est la démocratie. – Vous espérez qu'il parte s'il est battu aux européennes. – Écoutez, Bourdin, on me fait une interview où vous essayez de m'arracher des mots. – Mais je ne vous arrache pas de mots. J'essaie d'arracher votre pensée. – Non, ma pensée… – Les mots ne m'intéressent pas. C'est ce que vous pensez au fond de vous-même, Jean-Luc Mélenchon. – Ce que je pense au fond de moi-même, vous ne le saurez jamais parce que le fond de moi-même m'appartient. D'accord ? – Bon. – Donc, ce n'est pas public. Donc, on peut tout perquisitionner sauf ma liberté de conscience et le fond de moi-même. Le fond de moi-même, c'est que je respecte les institutions même quand je ne suis pas d'accord avec. C'est-à-dire qu'il y a des élections et quand il y a des élections, je donne des objectifs politiques. Je dis aux gens, si vous ne voulez plus de ce monsieur qui vous recopie en France les décisions de la Commission européenne, vous m'entendez, monsieur Bourdin ? Il n'invente rien. Il ne fait que ça. Appliquer les directives de la Commission européenne. Eh bien, si vous voulez que ça s'arrête, vous avez un bulletin de vote. Alors, allez voter ! Au lieu d'abandonner la situation comme ça s'est fait tant de fois, il y a eu autant d'abstention. – Emmanuel Macron estime que le monde se fracture, que l'Europe cède au nationalisme et qu'il y a deux camps, le sien, les progressistes, le sien et d'autres, et de l'autre côté, les nationalistes, les populistes. Il y a deux camps ? – Ben, tout ça ne veut rien dire. Parce que la politique économique de monsieur Macron et celle de monsieur Orban, c'est la même. La politique économique de monsieur Macron et celle de Salvini sur les fonds, c'est la même chose de quoi il parle. Non, il y a deux camps, en effet. Il y a ceux qui sont pour appliquer les traités budgétaires, les traités libéraux qui martyrisent toute l'Europe. – L'Italie n'applique pas vraiment les traités budgétaires, elle laisse courir sa dette. – Non, 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 monsieur Bourdin. L'Italie, elle est dans les clous du traité de Maastricht et elle est dans la règle des 3%, mais elle change. – Elle a 136% de dette déjà et la dette va encore augmenter. D'ailleurs, vous voulez… – Non, mais moi, j'ai dit que je leur donnais raison de tenir tête à la Commission sur ce point. Non, mais embrouillez pas les gens qui nous écoutent. – N'enbrouillez pas ! – Je vais croire qu'on a un gouvernement révolutionnaire en Italie, ce n'est pas le cas. Le gouvernement italien précédent avait pris des engagements de réduction du déficit et le nouveau gouvernement réduit moins le déficit. Mais ils sont exactement dans les mêmes clous. Donc, n'embrouillez pas la situation. Il y a deux cas en Europe, ceux qui appliquent les traités budgétaires, du style faire mourir toute l'Europe, parce que nous en sommes là. Vous avez les Junckers qui racontent qu'il n'y a pas de démocratie possible en dehors du traité et les gens qui disent de différents bords, on ne peut plus continuer comme ça parce qu'on est en train de asphyxier le vieux continent et de nous pousser partout au nationalisme. D'où sort le nationalisme, monsieur Bourdin ? Toutes ces crises que vous voyez, ces néo-nazis qui arrivent en Allemagne, ils sortent d'où tous ces gens ? Du fait qu'on a tellement pressé, que les gens sont dans un rapport tellement pressé économiquement, tellement poussé à la misère. Il y a 13 millions de pauvres en Allemagne, c'est la deuxième puissance du monde. Ils en avaient neuf chez nous. Donc les gens sont dans une tension entre eux telle qu'à la fin, on vient et on leur dit vous savez le problème, ce n'est pas la finance, c'est l'immigré. Et voilà comment dans toute l'Europe, on a réussi à alimenter, faire naître un courant absolument fou d'opposition totale des gens les uns contre les autres. Donc attendez, mais je n'ai pas fini de vous dire que monsieur Macron, il vous roule dans la farine parce qu'il prétend qu'il fait deux camps en Europe. Expliquez-moi voir comment il fait deux camps en Europe. Parlez aux auditeurs, aux téléspectateurs, pas moi, il ne me roule pas. Alors d'accord, j'en regarde vous, c'est où la caméra ? Non mais allez, regardez la caméra, allez-y, allez-y. Bon franchement, Bourdin, allez-y, allez-y. Non mais je dis, il vous roule dans la farine parce qu'il essaye de faire croire que quoi ? Il est tout seul, il n'est même pas dans un parti, il ne peut pas gagner les élections en Europe, il est tout seul. Le parti français, La République En Marche, prétend gagner à lui tout seul les élections pour toute l'Europe. Moi au moins, je suis dans une coalition, ça s'appelle maintenant le peuple, nous sommes candidats dans la plupart des pays d'Europe, je pense à la fin, donc ça une réalité, si moi je vous dis, votez pour nous dans toute l'Europe, les gens qui m'écoutaient, si vous voulez donner un coup de main à notre mouvement, aux insoumis dans toute l'Europe, aux indignés, à Podemos, à Bloco, à tout ça, votez pour moi, ça ça a du sens, mais lui qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'il va sauver l'Europe à lui tout seul ? Il n'a même pas été capable de tenir tête à Mme Merkel, qui s'est foutu de lui comme des deux précédents, il est venu avec ses histoires de budget, il n'y avait même pas le mot budget européen dans le communiqué final avec Mme Merkel. Il s'est fait avoir, c'est un petit garçon. 8h42, La République c'est vous ? La République c'est moi ! J'ai entendu hier. Oui, oui. Oui ? Ben oui, ma personne... Vous avez été molesté hier ? Moi non. Non, non. Honnêtement. Honnêtement. Non, honnêtement. Bon, le ton est monté. Oui. Mais moi je n'ai pas... D'autres, oui. Mais je le mets plutôt sur le compte des circonstances, c'est vrai qu'on poussait, donc... Bon, mais il y a en effet une de mes assistantes qui a été commotionnée, bon, par le... Mais je... Si vous voulez, je mets ça sur le compte des circonstances qui était extrêmement... Vous avez respecté La République hier, franchement. Vous n'avez pas respecté le magistrat, vous n'avez pas respecté la police, Jean-Luc Mélenchon. Vous vous rendez compte de l'exemple que vous avez donné aux jeunes ? Oui, je suis conscient. Oui, je donne cet exemple. En effet, la loi doit être respectée. Et un parlementaire, c'est mon local. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une procédure judiciaire, M. Bourdin. Article 26 de la Constitution, cet article n'interdit pas la perquisition à votre domicile. Non, mais elle n'interdit rien. Et je ne proteste pas contre le fait qu'on puisse me perquisitionner. Mais la loi est la loi. Nous ne sommes pas dans une procédure judiciaire, nous sommes dans une procédure d'enquête préliminaire. Je n'ai pas le droit à un avocat. Le procureur n'est pas obligé de venir chez moi. Et vous, ça ne vous étonne même pas comme journaliste. C'est vous qui vous occupez de la vérité, de la dignité et tout ça. Ce même jour, 10 perquisitions, 2 sièges politiques dont les policiers repartent en emmenant les disques durs. Ma chef de cabinet, 12 heures de perquisition dans sa maison. On lui enlève son téléphone et son ordinateur qui n'est plus chez elle. Tous mes rendez-vous depuis 4 ans sont dans ces machines. Les fichiers du parti de gauche sont tous partis avec les disques durs. Et on nous a dit puisque vous n'avez pas été gentil au mouvement, on vous prend tous vos disques durs. C'est ça la République ? C'est ça la démocratie ? Police politique ? Évidemment ! Mais par la force des choses, quand on se précipite chez 10 personnes le même jour. Monsieur Bourdin, nous ne sommes pas en gang. Vous n'êtes pas au-dessus des lois. Mais personne n'a dit qu'on était au-dessus de la loi. Nous avons le droit. Non, non, vous Bourdin, vous allez vous calmer parce que je n'ai jamais dit ça. Non, non, d'abord. D'accord ? Oui, vous allez vous... Mais les mots que vous envoyez... Je vais... Non, mais vous polémiquez là. Ça, je vais prévenir ça. Non, mais vous vous rendez compte des mots que vous prononcez ? Écoutons ! Vous avez regardé quotidien ? Non, je n'ai pas regardé parce que quotidien... Écoutons, regardons ! Écoutons, regardons ! Vous savez qui a commencé à mettre en scène ? Moi ? C'est vous ? Bien sûr. Et alors ? Et alors ? Alors quoi ? Qu'est-ce que ça prouve ? Que je dois me laisser faire pour faire plaisir au système ? La suite est là. Voilà, bravo. Regardons-la. Allez, regardons-la. Des images qui sont... Dans mon local. On n'est pas des voyous. On n'est pas des bandits. Quoi ? Qui vous a donné cet ordre ? Je suis un parlementaire. Vous ne me touchez pas. Vous ne touchez pas. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous-le ou vous avancez le port ? Vous l'avez trahoulé ? Monsieur, vous avez deux fois que je vous le dis. Monsieur, vous l'avez signalé. Eh, je suis délégué. Vous m'avez... Monsieur, vous n'avez pas touché comme ça, je suis le port. Je me fais des putains, attends, faites-moi que vous l'avez que vous l'avez que vous l'avez pas gros. Arrêtez, c'est l'automne ! Non, pas avec vous ! Vous avez mis des personnes avec votre vie ! Je vous l'ai dit ! Parce qu'il y a un policier qui prend le pied. Allez, vas-y, essayez de pousser pour voir. Je ne touchez pas. Touche pas. Touche pas. Allez, touche pas pour moi. Touche-le, touche-le. Vous vous touchez pour qui ? Touche-le. Vous n'êtes pas le procureur, vous ? Un procureur avec un filet par mal ? Un truc de police ? Oui, oui. Ce n'est pas le procureur. C'est un procureur. Il ne fait pas la justice, là. Alors, vous avez poussé le procureur ? Vous avez poussé les policiers ? M. Bourdin, vous êtes enfin enquêteur, vous valez toutes les polices du monde. Mais pas du tout. Je vous demande de réagir, moi je n'ai pas enquêté. Voilà ce que je vais vous dire. Vous êtes dans un moment de tension et de passion. Ceci est le local du mouvement. Nous sommes perquisitionnés au siège du parti, au mouvement. Dix de mes amis font l'objet d'une perquisition à 7h du matin. Pourquoi tout ça ? Parce qu'il faut quand même revenir au départ et pas se contenter des images. Il y a un an et demi, une madame du Montel, qui était à l'époque membre du Front National, Sophie Montel, je ne sais pas quoi, me désigne en disant les assistants de M. Mélenchon font de la politique. Évidemment, nous on lui dit mais madame, vous vous rendez compte de ce que vous dites là ? Alors elle dit non mais j'ai dit ça, c'est une plaisanterie. Et elle dit je fais un pied de nez. Il y a un an et demi, cette femme fait un pied de nez et un an et demi après, on vient chez moi à 7h du matin perquisitionnés suffisamment demandé de venir. On serait venu. M. Bourdin, c'est quand même gravissime. Une perquisition, ce n'est pas une humiliation. C'est destiné à faire éclater la vérité. Un an et demi après, vous vous figurez que si jamais quelque chose n'a caché, Si vous n'avez rien à vous reprocher. Eh ben voilà, vous aussi M. Bourdin, je ne vais pas les perquisitionner chez vous. Parce que je vais dire aux policiers... Moi je ne bousculerai pas un policier. Oui, d'accord. Écoutez, on verra ce que vous ferez dans ce moment-là parce que vous faites le malin mais ce n'est pas sûr. Deuxièmement, attendez, je n'ai pas fini. L'affaire des comptes de campagne. J'ai dit dix fois, je suis pour qu'on recompte tous les comptes de campagne, qu'on les réexamine. J'ai été dénoncé par quelqu'un qui était le rapporteur, qui a donné tous les documents qui l'intéressaient au journaliste. J'ai donc subi trois mois de bashing. Puis, les documents sont apparus, etc. L'avertissement, la dénonciation contre moi, elle date de mars. Elle est à l'origine celui-là même qui a validé mes comptes. Ensuite, va faire un signalement. Mars dernier. C'est maintenant qu'on perquisitionne à 7h du matin. Donc, il y a une volonté d'intimidation. Nous sommes traités comme un gang de malfaiteurs chez qui on arrive, on ne fait pas ça au chef de la drogue. La dernière fois qu'il y a eu une opération comme ça, c'était quand et où, M. Bourdin ? Vous avez préparé l'émission quand même. Ah non, vous ne savez pas. Allez-y. Non, mais c'est moi qui parle. Alors, allez-y. Pardon de vous faire ça. Allez-y, moi, j'ai une autre question derrière. Oui, oui, je vais vous répondre. Mais d'abord, je commence par dire ça. Quand est-ce qu'il y a eu des opérations de cette nature ? En même temps, chez 10 personnes dans le nord de la France, dans le sud ? Mais il y en a eu chez des politiques. Bien sûr. Chez Thierry Solaire, chez Serge Dassault, chez... Mais bien sûr, mais il n'y a pas eu autant de fureur, autant de... Ah oui, oui. Et autant de mise en scène. Oui, et bien parce que vous regrettez, est-ce que vous regrettez que vous êtes... Mais vous ne regrettez pas de me parler comme ça ? Vous ne regrettez pas ? Vous êtes journaliste ou vous faites le service à prévente ? Est-ce que vous regrettez ? Non, je ne regrette rien. Ça veut dire quoi, ça ? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? Pourquoi je vais regretter un comportement ? Qui vous êtes, M. Bourdin ? Je vous le demande. Le siège de mon mouvement. Je vous le demande. On m'interdit d'entrer dans le siège de mon propre mouvement et c'est moi qui vais regretter. Vous savez que ce n'est pas une procédure, que la procédure légale n'a pas été respectée ? Les dirigeants, les deux dirigeants du mouvement n'ont pas pu entrer. Vous savez pourquoi vous savez pourquoi ? Parce que je vous sais républicain. Il n'y a peut-être pas plus républicain dans la classe politique que vous. Vous avez dit je suis le bruit et la fureur. Le tumulte et le fracas. Mais oui, vous l'avez dit ! Attendez, vous allez... Je ne regrette rien. C'est un verre de Shakespeare pour que les gens le sachent. C'est un verre de Shakespeare. Vous êtes un vrai républicain profond. Moi, je l'ai vu à Marseille parce qu'on vous a reproché votre attitude avec Emmanuel Macron à Marseille. Vous vous souvenez ? Oui. C'est la République. Vous étiez un républicain. On ne se bat pas dans la rue. On ne se dispute pas une heure et demie avec le patron dans un bistrot avec le président de la République sous les yeux de Mme Merkel qui est dans l'hôtel de rue derrière. On ne le fait pas. Ça ne se fait pas. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Je comprends. Que ça se fait ce que vous avez fait hier. J'ai bien compris. J'essaye. Regardez. Hier, je leur ai dit une chose comme à ce jeune policier qui, évidemment, ce n'était pas plaisant pour lui. L'autre, le pauvre, il était plus petit. Ils font leur boulot. Mettez-vous à sa place. Ils font leur boulot. Oui, mais moi, je fais le mien aussi. Les policiers qui vont dans les banlieues. Pardon. Dans les banlieues. Pourquoi les banlieues ? Dans les beaux quartiers aussi ? Dans les beaux quartiers. Disons, commençons par les beaux quartiers. Les beaux quartiers. Les policiers font leur boulot. Voilà. Ils obéissent. Il faut les respecter. Voilà. Oui, on les respecte. On les respecte. Il n'y a pas de problème avec ça. Je respecte la justice. Je respecte... Mais je suis obligé de dire, nous ne sommes pas dans une procédure normale. Il n'y a aucune... Ça, c'est laissé à l'appréciation du procureur qui n'est pas dans le cadre d'une procédure judiciaire. Jeudi ou vendredi, il va m'inculper, je pense. Après avoir fait tout ce déballage, il va avoir... Il va y avoir des pots de plainte ? De qui ? De votre part. Je ne sais pas si... Moi, je dis, j'ai dit ce que j'avais à dire et tout le monde l'a compris. Vous allez être mis en examen. Oh bah, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont le faire. Peut-être même qu'ils vont me mettre en prison. Pourquoi pas ? Au point où on en est... Comment ? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas comment vous avez des infos ? J'en sais rien, moi. Moi non plus. Vous savez que ça nous a fait peur. Comment vous voulez vous dire des infos, moi ? À 7h du matin. Oui. Police ! On ouvre la porte. On vous montre le truc. 8 personnes chez moi, dont certains sont armés avec des gilets pare-balles des fois que je ne sais pas quoi. Je les agresse avec mon crayon. Je suis juste un intellectuel, un militant politique, c'est tout. Je n'ai rien volé. Je n'attaque personne. C'est ça qu'on a vécu. Et moi encore. Eh bien, je suis un vieux crocodile. Mon cuir est épais, on peut penser. Mais les plus jeunes de mes camarades, 12 heures de perquisition chez eux pour pomper les téléphones, les photos de vacances. Dans les photos de vacances, il y en a qui vont se marrer. Parce que comme j'ai mes photos depuis 2006 dans mon ordinateur, il y en a à peu près, disons, 26 000. D'abord, la police va passer du temps à regarder mes photos. Eh bien, il y en a qui sont dans mes photos depuis le temps que je vis. Tout ça est ridicule. Il suffisait de me demander quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent me demander ? Vous savez ce qui se passe, M. Bourdin ? Il n'y a rien dans le dossier. Dans aucun des deux dossiers. Voilà pourquoi ils m'ont infligé. Mais la justice est indépendante. La justice est indépendante, non ou pas ? La justice, ça ne veut rien dire, Bourdin. Un juge de la liberté. Un juge de la liberté et de la détention est un magistrat du siège. Oui, mais attendez, dans ce pays, ce n'est pas une théocratie ici. Il n'y a pas de bon Dieu. Il y a des gens qui exercent des pouvoirs, qui ont des autorités. Les pouvoirs sont séparés, mais on n'a jamais dit qu'ils n'avaient pas le droit de se parler. J'ai le droit de porter une appréciation sur le sens de ce qui m'est fait. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une procédure. D'ailleurs, vous êtes là. Heureusement. Heureusement que vous êtes là. Parce que sinon, je me demande où je pourrais parler, vu que je suis déjà condamné par toute la presse écrite qui a besoin de ses balances pour continuer à faire du papier. Bon, donc heureusement qu'il y a la presse audiovisuelle pour qu'on puisse parler. Mais nous avons le droit de porter une appréciation dessus. Je vous demande de bien comprendre ce qui s'est passé. Deux sièges de partis politiques, d'accord, sont fouillés. On enlève les disques durs. Nous ne savons même pas ce qu'ils ont pris dans notre local, le mouvement La France Insoumise. Nous savons qu'ils ont pris tous les fichiers et tous mes rendez-vous depuis 5 ans au parti de gauche. Et c'est incroyable, ça ne vous paraît pas inouï. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de fuite. Mais M. Bourdin, vous allez faire rire la France entière si vous dites qu'il n'y a pas de fuite dans la justice. Le premier qui s'en est plein, c'est le président de la République. Et moi, je ne devrais pas le dire. Moi, je ne devrais pas le dire. Je porte une appréciation. Et après, je vois, je suis la victime d'ignorance. Je dis à un moment donné, la République, c'est moi. Ben ouais, vous ne le savez pas. C'est écrit depuis le premier jour des États généraux. L'Assemblée est là où sont les députés. Je suis, à ma manière, en bout de la représentation nationale de tout le pays. Je dis à un moment donné, ma personne est sacrée. J'ai vu qu'ils rigolaient sur ce sujet. Mais ils n'ont aucune culture. La personne d'un parlementaire est inviolable. Voilà pourquoi, dans l'ancien temps, les tribans du peuple étaient réputés inviolables et leurs personnes sacrées. Alors dans ce pays, on en est rendu à un point où un parlementaire doit rendre des cons que je suis président d'un groupe. Enfin, comprenez ça. Le jour d'un changement de gouvernement, on nous perquisitionne comme si on était une bande de voleurs dans tout le pays. Ce n'est pas normal. Donc j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de me fâcher. Je suis un Méditerranéen. Je bouge beaucoup les bras. Et vous aussi. Et les yeux et le reste. Et je me fâche. Quand je veux rentrer dans mon local, la loi n'interdit pas que j'entre dans mon local. Ni que les responsables qui y sont rentrent dans ce local. Voilà les gens ce qui s'est passé hier. Et ce n'est pas la peine d'en faire un fromage. Sinon, pour se poser, des questions politiques. Qui a décidé de tout ce bazar le jour du remaniement ? Bien. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être venu nous voir ce matin. 8h54, vous êtes sur RMC et BFM TV.